et j'ai terminé de coudre les fleurs comme vous voyez maintenant on va faire la crinière regardez là j'ai pris des épingles et j'ai fait ici une ligne droite avec les épingles vous voyez maintenant je vais commencer je vais prendre la couleur mauve je vais commencer par faire un noeud coulant je vais enlever la première épingle je vais piquer à sa place dans une maille et sortir dans la maille en face vous voyez et je vais faire une maille coulée vous serez pas fort voilà maintenant je vais piquer dans la maille d'après et je vais sortir dans la maille d'en face vous voyez j'attrape le fil et je vais faire une maille coulée voilà et je continue maille d'après je pique je sors dans la maille d'en face j'attrape le fil je sors le crochet je suis une maille coulée voilà et je continue j'enlève le marqueur je vais piquer dans la main d'après j'attrape le fil maille coulée maille d'après j'attrape le fil maille coulée maille d'après j'enlève le marqueur je pique j'attrape le fil maille coulée je pique je pique je pique j'attrape le fil maille coulée je pique je pique je pique j'attrape le fil maille coulée vous voyez là déjà on a commencé on avait une deux trois quatre cinq six sept huit à neuf 10 11 12 et 13 vous voyez ici je vais laisser 1 2 3 4 je vais laisser 4 rangs ici je vais pas travailler dans ces quatre ans voilà maintenant je fais une maille en l'air comme ceci et je tourne dans la première maille coulée je vais faire une et deux mailles serrées maille coulée suivante je vais faire une et deux mailles serrées maille suivante je vais faire une et deux mailles coulées mailles serrées pardon sur chaque maille coulée vous allez faire deux mailles serrées voilà mailles coulées suivantes deux mailles serrées mailles coulées suivantes deux mailles mailles serrées mailles coulées suivantes deux mailles serrées deux mailles serrées deux mailles serrées après ce fil là je vais le cacher deux mailles serrées et la dernière deux mailles serrées et la dernière maille je vais pas la terminer je vais changer de fil je vais prendre la couleur violette voilà je vais faire un noeud coulant je vais passer cette ce nœud à travers ces deux boucles voilà et je vais couper le fil mauve maintenant je fais une maille en l'air et je tourne dans la première maille serrées et je vais faire deux mailles mailles serrées ensemble une et la deuxième maille suivante deux mailles serrées mailles suivantes deux mailles serrées mailles suivantes deux mailles serrées ça c'est le deuxième rang mailles suivantes deux mailles serrées voilà je vous laisse terminer tout leur en faisant deux mailles serrées sur chaque maille et on se retrouve et à la fin ici la dernière maille vous la terminez pas parce qu'on va changer de couleur allez on se retrouve ça y est j'ai terminée ça y est j'ai terminé deuxième rang la dernière maille je l'ai pas terminé je vais changer de couleur j'ai déjà coupé le fil violet je vais prendre maintenant le fil bleu je vais faire un noeud voilà et je vais passer cette boucle à travers les deux boucles de la couleur mauve de la couleur violette pardon voilà je vais faire un noeud avec ces deux couleurs voilà maintenant je vais commencer le troisième rang je vais faire tout d'abord une maille en l'air et je tourne comme d'habitude je vais faire deux mailles serrées sur chaque maille voilà maille suivante une et deux mailles serrées maille suivante une et mailles serrées et deux mailles serrées voilà on va faire ici la couleur de l'arc-en-ciel je commençais par le mot après violet maintenant c'est bleu et je continue deux mailles serrées sur chaque maille durant précédent une et la deuxième voilà je vous laisse continuer de faire le troisième rang et on se retrouve et comme d'habitude ici à la fin la dernière maille vous la complétez pas parce qu'on va changer de couleur allez on se retrouve j'ai terminé le troisième rang et la dernière maille je n'ai pas terminé comme vous voyez je vais changer de couleur j'ai déjà coupé le fil bleu maintenant je vais prendre le fil vert je vais faire un noeud coulant et je vais passer le noeud à travers ces deux boucles je tire un peu le fil bleu et je vais faire un noeud avec ces deux couleurs voilà maintenant le quatrième rang je vais commencer par faire une maille en l'air je tourne le travail et je vais faire une maille serré sur chaque maille voilà je vais plus faire des augmentations une maille serré individuelle sur chaque maille voilà je vous laisse continuer de faire le quatrième rang une maille serré sur chaque maille on se retrouve ça y est j'ai terminé le quatrième rang là je vais compter je vais pas compter le rang j'ai fait les mailles coulées je vais commencer à compter durant je fais les mailles serrées ici donc 1 2 3 4 et comme d'habitude j'ai laissé la dernièrement il n'est pas terminé j'ai déjà coupé le fil vert et je vais prendre le fil jaune je vais faire un nœud coulant et je vais faire passer ce nœud à travers ces deux boucles voilà et je vais faire un nœud avec ces deux couleurs voilà maintenant le rang numéro 5 je vais commencer à faire une maille en l'air voilà je tourne et comme d'habitude je vais faire une maille serré sur chaque maille voilà une maille serré sur chaque maille du rang précédent voilà je vous laisse terminer le cinquième rang et à la fin ici comme d'habitude la dernière maille vous la terminez pas et on va changer de couleur on se retrouve j'ai terminé le cinquième rang la dernière maille elle n'est pas complète j'ai coupé déjà le fil jaune je vais prendre le fil orange je vais commencer par faire un nœud coulant voilà que je vais le passer à travers ces deux boucles je serre un peu voilà je vais faire un nœud avec ces deux couleurs voilà maintenant le saisie sixième rang je vais commencer par faire une maille en l'air et je vais tourner le travail maintenant je vais faire une maille serré sur chaque maille voilà comme les rangs précédents une maille serré sur chaque maille durant précédent voilà je vous laisse terminer le sixième rang et on se retrouve j'ai terminé le sixième rang et la dernière maille est pas terminée j'ai déjà coupé le fil orange et maintenant on va faire le dernier rang de la crinière et c'est la dernière couleur de l'arc-en-ciel c'est la couleur rouge voilà je vais faire un nœud avec c'est deux couleurs voilà comme d'habitude je vais commencer par faire une maille en l'air et je vais tourner le travail et je vais commencer par faire des mailles serrées individuels tout le tourant voilà mailles serrées sur chaque mailles serrées voilà je vous laisse terminer le septième rang et le dernier et on se retrouve j'ai terminé le septième rang je vais faire une maille en l'air et je vais couper un peu plus que au début là je vais vous dire pourquoi voilà et je tire le fil maintenant avec ce fil rouge là je vais prendre l'aiguille à laine voilà et vous voyez cette partie là je vais la fixe et ici à côté de la corne vous voyez je vais la fixe et ici voilà je pique voilà encore une fois et je vais faire un nœud voilà et je vais les laisser vous voyez comme une frange et voilà derrière aussi je vais les couper un peu voilà vous voulez laisser comme ça voilà la crinière est de terminer vous voyez elle est trop belle maintenant il reste un dernier détail à faire ici sur la tête c'est la lumière dans les yeux là je vais prendre vernis à angle couleur blanche voilà et je vais en mettre ici donc on 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 ... Voilà ! Maintenant la tête est terminée. Maintenant on va faire les bras. Je vais prendre d'abord la couleur rose foncée. Je vais faire un cercle magique que je vais le fixer avec un noeud coulant. Voilà ! A l'intérieur de cercle magique je vais faire 6 mailles serrées. 3, 4, 5 et la sixième. Je vais serrer le cercle. Le deuxième rang je vais faire 6 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées sur chaque maille. Voilà ! Première maille, je vais faire une augmentation. Voilà ! Et je vais marquer la première maille des deux, parce que je vais travailler en spirale. Maille suivante, une augmentation. Voilà ! Je vous laisse terminer le rang en faisant une augmentation sur chaque maille. et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. J'ai terminé le deuxième rang. Maintenant le troisième rang, je vais commencer par faire une maille serrée individuelle. Voilà ! Je vais la marquer. Et dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même. Une et la deuxième. Voilà ! Je vous laisse répéter cette séquence. Une maille serrée individuelle, maille qui suit, une augmentation. Et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Maintenant le rang numéro 4, 5 et 6. Ces trois ronds, vous allez crocheter les 18 mailles serrées individuelles. Et on se retrouve ! J'ai terminé les trois ronds en mailles serrées individuelles. Et la dernière maille, je ne vais pas la terminer. J'ai deux boucles sur le crochet. Je vais changer de couleur. Je vais prendre la couleur rose clair. Je vais faire un noeud coulant. que je vais repasser à travers ces deux boucles. Voilà ! Je serre. Et je vais faire un noeud avec ces deux couleurs. Voilà ! Et je vais couper le fil rose foncée. Voilà ! Maintenant, avec la nouvelle couleur, on va faire le septième rang. Voilà ! Je vais commencer par faire une maille serrée individuelle dans la première maille. Voilà ! Je vais la marquer. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. J'attrape le bras avant de la première maille. Et le bras avant de la deuxième maille. Et je fais ma diminution. Voilà ! Je vous laisse répéter cette séquence. Une maille serrée individuelle. Une diminution. Et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. J'ai terminé le septième rang. Et la dernière diminution. Je ne vais pas la terminer. Je vais changer de couleur. Là, j'ai deux boucles sur le crochet. Je vais prendre le fil blanc. Je vais faire un noeud coulant. Et je vais faire passer ce noeud à travers ces deux boucles. Voilà ! Et je vais faire un noeud avec ces deux couleurs. Voilà ! Et je vais couper le fil rose clair. Voilà ! Maintenant, du rang numéro 8 au rang numéro 24. On va crocheter les 12 mailles serrées individuelles. On va commencer le rang numéro 8. Ces fils là, je vais les cacher à l'intérieur. Pour commencer, je vais couper un peu ces deux morceaux. Et après, tous ces fils, je les mets à l'intérieur. Voilà ! Comme ça, il ne me gêne pas quand je crochète. On va faire des mailles serrées individuelles. La première maille, je la marque. Voilà ! Et après, je crochète des mailles serrées individuelles. Voilà ! Je vous laisse terminer du rang numéro 8 au rang numéro 24. Et on se retrouve ! Et à chaque fois qu'on vous avancez un petit peu, vous rembourrez. Voilà ! Là, je vais faire 3-4 rangs en blanc. Je rembourre un petit peu par là. Après, je commence à crocheter. Et à chaque fois, je rembourre. Allez, on se retrouve ! J'ai terminé tout les rangs jusqu'au rang 24. Et j'ai rembourré, comme vous voyez. Maintenant, je vais enlever le marqueur. Je vais plier le haut là. On va fermer ce trou là. Je vais plier comme ça le haut. Et je vais commencer à faire des mailles serrées. En prenant une maille de cette partie. Une maille de cette partie. Voilà ! Je pique. Regardez ! Je pique de là. Et je sors par là. Et je vais faire ma première mailles serrées. Là, c'est il en tout. Je vais faire 5. Là, c'est la première. 2 3 4 Et la dernière, la cinquième. Vous voyez ? Maintenant, je vais faire une maille en l'air. Et je vais couper le fil. Voilà ! Et je tire. Maintenant, ce fil, je vais le cacher. Je vais prendre l'aiguille à laine. Voilà ! Et je vais piquer par là. Et je vais cacher ce fil à l'intérieur du bras. Voilà ! Et je vais couper ce fil. Voilà ! J'ai terminé le bras. Maintenant, il vous reste de faire un deuxième. Voilà ! Je vous laisse faire le deuxième bras. Et on se retrouve ! Maintenant, on va faire les pieds. Je vais prendre la couleur rose foncée. Je vais commencer par faire un cercle magique. Je vais le fixer avec un nœud coulant. Voilà ! À l'intérieur du cercle magique, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, et la sixième. Voilà ! Je vais serrer le cercle. Le deuxième rang, je vais faire 6 augmentations. C'est-à-dire 2 mailles serrées sur chaque maille. Une et la deuxième dans la même. Et je vais marquer la première des deux. Maille suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même. Voilà ! Je vous laisse répéter cette séquence et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Le troisième rang, je vais commencer par faire une maille serrée individuelle dans la première maille. Voilà ! Je vais la marquer. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. Une et la deuxième. Voilà ! Je vous laisse répéter cette séquence. Une maille serrée individuelle. Une augmentation. Et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Le quatrième rang, je vais commencer par faire deux mailles serrées individuelles. La première, je la marque. La deuxième maille serrées individuelles. Et dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. Une et la deuxième. Voilà ! Je vous laisse répéter cette séquence. Deux mailles serrées individuelles. Une augmentation et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Maintenant, le cinquième rang. J'enlève le marqueur. Et on va crocheter les 24 mailles serrées individuelles. Mais en prenant le brin arrière de chaque maille. Voilà ! Brin arrière. Une maille serrée. Ça, c'est la première. Je vais la marquer. Maille suivante, brin arrière. Vous voyez, ça, c'est le brin avant. Et ça, c'est le brin arrière. Je vais attraper le brin arrière de la maille. Voilà ! Maille suivante, brin arrière. Une maille serrée. Maille suivante, brin arrière. Une maille serrée. Voilà ! Je vous laisse continuer comme ça. En attrapant le brin arrière de chaque maille. Et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Maintenant, le rond numéro 6, 7 et 8. Ces trois ronds. Vous allez crocheter les 24 mailles serrées individuelles. Mais en prenant la maille, comme d'habitude, avec ces deux brins. Vous voyez, je pique dans la maille normalement. Ça, c'est la première maille serrée. Je vais la marquer. Voilà ! Et je continue à crocheter des mailles serrées individuelles. Voilà ! Je vous laisse terminer le rond 6, 7 et 8. Et on se retrouve ! Maintenant, on va faire le neuvième rang. Je vais commencer par faire 6 mailles serrées individuelles. La première, je vais la marquer. 2, 3, 4, 5, et la sixième. Dans les mailles qui suivent, on va faire 6 diminutions. la première, la deuxième, la troisième, la troisième, la troisième, la troisième, la troisième, et la dernière, la sixième. Voilà ! Maintenant, je vais faire 6 mailles serrées individuelles. 1, 2, 2, 3, 4, 5, et la sixième. Voilà ! J'ai terminé le neuvième rang. Et vous aurez à la fin, 18 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 10. j'enlève, j'enlève le marqueur. J'enlève le marqueur. Je vais commencer par faire 6 mailles serrées individuelles. la première, je vais la marquer. 2, 2, 3, 4, 5, et la sixième. Dans les mailles qui suivent, on va faire 3 diminutions. la première, la deuxième, et la troisième. Voilà ! Maintenant, vous allez continuer le rang en faisant 6 mailles serrées individuelles. Je vous laisse continuer le rang et on se retrouve. J'ai terminé le 10e rang et vous aurez à la fin 15 mailles serrées. Et là, la dernière maille, je ne vais pas la terminer. J'ai deux boucles sur le crochet. Je vais changer de couleur. Je vais prendre la couleur rose clair. Je vais faire un nœud coulant. Voilà ! Je vais faire passer ce nœud à travers ces deux boucles. Voilà ! Et je vais faire un nœud avec ces deux couleurs. Voilà ! Et je vais couper le fil rose foncée. Voilà ! Maintenant, le rang numéro 11 et 12, vous allez crocheter les 15 mailles serrées individuelles. Voilà ! Pendant deux rangs, des mailles serrées individuelles. La première maille, je vais la marquer. Voilà ! Vous allez faire des mailles serrées individuelles pendant deux rangs. Le rang 11 et 12. Je vous laisse terminer les deux rangs et on se retrouve. Ça y est ! J'ai terminé les deux rangs avec la couleur rose clair. La dernière maille du rang, je ne vais pas la terminer. J'ai deux boucles sur le crochet. Je vais changer de couleur. Je vais prendre la couleur blanche. Je vais faire un nœud coulant. Et je vais passer ce nœud à travers ces deux boucles. Et je vais faire un nœud avec ces deux couleurs. Voilà ! Et je vais couper la couleur rose clair. Voilà ! Ces filles-là, je vais les cacher à l'intérieur. Voilà ! Maintenant, du rang numéro 13 au rang numéro 18, ici ce rang, vous allez crocheter les 15 mailles serrées individuelles. Voilà ! Je vais commencer le premier rang avec vous. Le rang numéro 13. Je vais faire une maille serrée dans la première maille et je vais la marquer. Voilà ! Et je vais continuer à crocheter des mailles serrées individuelles. Voilà ! Du rang numéro 13 au rang numéro 18 inclus. Et vous rembourez à chaque fois que vous avancez un petit peu. Là, je vais faire deux, trois ronds avec le blanc. Je vais rembourez cette partie. Et après, à chaque fois que je travaille un petit peu, je rembourez. Voilà ! Je vous laisse terminer les 6 rangs. Et on se retrouve ! Ça y est ! J'ai terminé les 6 rangs. Et j'ai rembourré, comme vous voyez. Maintenant, le rang numéro 19. Je vais commencer par faire 4 mailles serrées individuelles. La première, je vais la marquer. 2, 3, et la quatrième. Et dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même. Voilà ! Je vous laisse répéter cette séquence. 4 mailles serrées individuelles. Une augmentation. Et vous aurez à la fin, 18 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 20. Vous allez crocheter les 18 mailles serrées individuelles. Et on se retrouve ! Maintenant, le rang numéro 21. Vous allez commencer par faire 5 mailles serrées individuelles. La première, je vais la marquer. 2, 3, 4, et la cinquième. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. Voilà ! Je vous laisse répéter cette séquence. 5 mailles serrées individuelles. Une augmentation. Et vous aurez à la fin, 21 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 22. Vous allez crocheter les 21 mailles serrées individuelles. Et on se retrouve ! Maintenant, le rang numéro 23. Je vais commencer par faire 6 mailles serrées individuelles. La première, je vais la marquer. 2, 3, 4, 5, et la sixième. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation de mailles serrées dans la même maille. Voilà ! Je vous laisse répéter cette séquence. 6 mailles serrées individuelles. Une augmentation. Et vous aurez à la fin, 24 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 24, 25 et 26. C'est 3 ronds. Vous allez crocheter les 24 mailles serrées individuelles. Vous terminez les 3 ronds. Après, vous faites une maille coulée. Et vous coupez le fil. Et on se retrouve ! Ça y est, j'ai terminé le pied. J'ai fait une maille coulée à la fin. Et j'ai coupé le fil. Voilà le résultat. Maintenant, vous allez faire un pied identique à celui-là. Mais à la fin, vous n'allez pas couper le fil. Regardez. À la fin, vous laissez le fil blanc. Non, vous ne le coupez pas. Parce qu'on va assembler les deux pieds. Et on va continuer à faire le corps. Voilà. Je vous laisse faire le deuxième pied. Et comme je vous ai dit, vous ne coupez pas le fil. Allez, je vous laisse terminer ça. Et on se retrouve pour faire le corps. Maintenant, on va commencer à faire le corps. Et là, on va compter ce rang comme le premier rang du corps. Donc, on va faire, j'enlève le marqueur. Je vais prendre déjà le deuxième pied. Et je vais faire huit mailles serrées individuelles. La première, je vais la marquer. Ça, c'est le premier rang du corps. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, et la huitième. Voilà. Maintenant, vous allez faire deux maillons l'air. Voilà. Vous allez prendre le premier pied. Voilà. Regardez. On va le placer comme ça. Vous voyez ? Alors, vous voyez ici où vous avez fait votre maille couler. Vous avez coupé le fil. On va compter. On ne va pas compter les rangs à gauche comme ça. Non. On va les compter à droite. Vous voyez ? Le pied est comme ça. On va compter les mailles en retournant à l'arrière, en marchant à l'arrière. Voilà. On va compter. Une, deux, trois, quatre, cinq. Dans la cinquième maille. Voilà. Dans la cinquième maille. Une, deux, trois, quatre, cinq. Je vais piquer. Voilà. Et je vais faire la première maille serrée. Voilà. J'espère que vous avez compris. Maintenant, je vais faire les 24 mailles serrées ici du premier pied. Je vais crocheter les 24 mailles serrées. Là, déjà, j'ai fait la première. Ça, le fil, je vais le cacher à l'intérieur. J'ai fait la première, la deuxième, troisième, quatrième, la cinquième, la sixième. Voilà. Je vous laisse continuer de crocheter les 24 mailles serrées du premier pied. Et on se retrouve. J'ai terminé de crocheter les 24 mailles serrées. Maintenant, ici, dans les deux mailles en l'air que j'ai fait au milieu, je vais faire deux mailles serrées. Je vais attraper la première maille en l'air. Je vais faire une maille serrée et la deuxième maille en l'air. Je vais faire la deuxième maille serrée. Voilà. Maintenant, je vais aller dans le deuxième pied et je vais continuer à travailler en mailles serrées. Il m'aurait resté déjà là. J'ai travaillé huit. Là, il me restait 16 mailles serrées. Donc, je vais faire ici 16 mailles serrées. Une, deux, trois. Voilà. Je vous laisse continuer de crocheter les 16 mailles serrées restantes. Et on se retrouve. Vous aurez à la fin 52 mailles serrées. Tout le tour comme ça. Vous aurez 52 mailles serrées. Allez, on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le premier rang du corps. Regardez le résultat. On a rassemblé les deux pieds. Maintenant, le deuxième rang. Je vais commencer par faire huit mailles serrées individuelles. La première, je vais la marquer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, et la huitième. Maintenant, je vais faire deux mailles serrées sur les deux mailles en l'air que j'ai fait ici. Donc, je vais faire deux mailles en l'air. Pardon, deux mailles serrées. Voilà. Maintenant, je vais crocheter des mailles serrées dans cette partie et le deuxième pied là. Donc, je vais continuer à travailler en mailles serrées comme ça. Les deux mailles serrées ici et après cette partie. Là, tout ça, c'est 42 mailles serrées. Voilà. Je vous laisse continuer le rang. Il vous aurez à la fin 52 mailles serrées. J'ai terminé le deuxième rang, comme vous voyez. Et au moment de crocheter le deuxième rang, comptez bien vos mailles. Vous pouvez laisser une maille surtout ici. Après les deux mailles ici. Peut-être vous allez oublier une maille au début du rang. Donc, il faut bien compter les mailles. Voilà. On va passer maintenant au rang suivant. Maintenant, du rang numéro 3 au rang numéro 13. C'est 11 rangs. Vous allez crocheter les 52 mailles serrées individuelles. Voilà. Tout le tour, comme ça. Vous allez crocheter du rang numéro 3 au rang numéro 13. Et on se retrouve. Voilà. J'ai terminé les 11 rangs. Voilà. Maintenant, le rang numéro 14. J'enlève le marqueur. Je vais commencer par faire 11 mailles serrées individuelles. La première. Je vais la marquer. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 et la onzième maille dans la maille qui suit je vais faire une diminution j'attrape le brun avant de la première maille et le bras avant de la deuxième maille et je fais ma diminution voilà je vous laisse répéter cette séquence 11 mailles serrées individuelles une diminution et vous aurez à la fin 48 mailles serrées j'ai terminé maintenant le rang numéro 15 16 et 17 ces trois ronds vous allez crocheter les 48 mailles serrées individuelles et à chaque fois vous avancez vous remperez n'oubliez pas moi j'ai déjà mis de la ouate vous voyez voilà je vous laisse terminer les trois rangs et on se retrouve maintenant le rang numéro 18 j'enlève le marqueur et je vais commencer par faire 10 mailles serrées individuelles la première je vais la marquer et la dixième dans la main qui suit je vais faire une diminution voilà je vous laisse répéter cette séquence 10 mailles serrées individuelles une diminution et vous aurez à la fin 44 mailles serrées maintenant le rang numéro 19 et 20 vous allez crocheter les 44 mailles serrées individuelles et on se retrouve maintenant le rang numéro 21 on va commencer par faire neuf mailles serrées individuelles la première je vais la marquer et la neuvième dans la maille qui suit je vais faire une diminution voilà je vous laisse répéter cette séquence 9 mailles serrées individuelles une diminution et vous aurez à la fin 40 mailles serrées maintenant le rang numéro 22 et 23 ces deux rangs vous allez crocheter les 40 mailles serrées individuelles et on se retrouve maintenant le rang numéro 24 je vais commencer par faire 8 mailles serrées individuelles la première je vais la marquer et la huitième dans la maille qui suit je vais faire une diminution voilà je vous laisse répéter cette séquence 8 mailles serrées individuelles une diminution et vous aurez à la fin 36 mailles serrées j'ai terminé maintenant le rang numéro 25 et 26 ces deux rangs vous allez crocheter les 36 mailles serrées individuelles et on se retrouve maintenant le rang numéro 27 je vais commencer par faire cette maille serrées individuelle la première je vais la marquer et la septième dans la maille qui suit je vais faire une diminution voilà je vous laisse répéter cette séquence 7 mailles serrées individuelles une diminution et vous aurez à la fin 32 mailles serrées ça y est j'ai terminé le rang numéro 27 et j'ai rembourré un peu comme je vous ai dit à chaque fois vous avancez vous rembourrez voilà maintenant le rang numéro 28 vous allez crocheter les 32 mailles serrées individuelles on se retrouve j'ai terminé maintenant le rang numéro 29 on va commencer par faire si ce mailles serrées individuelles la première je vais la marquer et la sixième dans la maille qui suis je vais faire une diminution voilà je vous laisse répéter cette séquence 6 mailles serrées individuelles une diminution et vous aurez à la fin 28 mailles serrées ça y est j'ai terminé maintenant le rang numéro 30 on va assembler les bras j'enlève le marqueur dans la première au maïs je vais faire une maille serrées individuelles voilà je vais la marquer maintenant je vais prendre le premier bras vous vous rappelez ici on a fait cinq mailles serrées pour fermer le trou ici donc je vais crocheter le bras avec le corps donc je vais attraper la première maille ici la première maille du bras et je vais prendre avec une maille du corps voilà vous voyez et je vais faire une maille serrées voilà ça c'est la première maille suivante du bras avec maille suivante du corps ça c'est la deuxième la troisième la troisième et le maille du corps voilà la quatrième et là voilà et la cinquième la dernière elle est là et une maille du corps voilà on a assemblé le premier bras vous voyez maintenant je vais faire neuf mailles serrées et individuelles ici la première deuxième 3 4 5 6 6 7 8 9 voilà maintenant je vais prendre le deuxième bras voilà et je vais faire pareil je vais piquer dans la première maille ici du bras et je vais prendre une maille du corps voilà vous voyez et je vais faire ma première maille serré la première ici la deuxième une maille du bras une maille du corps troisième quatrième quatrième et la dernière la cinquième et la dernière la cinquième voilà on a assemblé le deuxième bras vous voyez maintenant il nous reste huit mailles à crocheter je vous laisse terminer les huit mailles ici et on se retrouve maintenant le rang numéro 31 je vais commencer par faire cinq mailles serrées individuelles la première maille serré je vais la marquer voilà voilà la deuxième la troisième la troisième la quatrième et la cinquième maille suivante une diminution voilà je vous laisse répéter cette séquence cinq mailles serrées individuelles une diminution et vous aurez à la fin 24 mailles serrées maintenant le rang numéro 32 vous allez crocheter les 24 mailles serrées individuelles et on se retrouve ça y est j'ai terminé le dernier rang du corps j'enlève le marqueur et je vais faire une maille coulée dans la première maille voilà je vais couper une bonne longueur pour coudre avec la tête voilà et je tire maintenant mon reste ici à remplir ce vide maintenant on va coudre la tête voilà je vais prendre l'aiguille à laine et je vais commencer à coudre voilà je vais prendre un morceau de la tête voilà un morceau du corps et je tire voilà un morceau de la tête et un morceau du corps voilà un morceau de la tête voilà je vous laisse continuer de coudre la tête et on se retrouve voilà un morceau du corps où là Sous-titrage ST' 501